je tiens bien évidemment à remercier ici le comité d'organisation pour cette magnifique conférence workshop ainsi de suite donc merci les collègues alors donc mon intervention aujourd'hui ça sera orienté un petit peu des aspects techniques mais d'un aspect aussi d'ordre si vous voulez et pessimologique d'accord alors est-ce que vraiment il y a une révolution bien évidemment ici où l'intelligence artificielle a mis en place d'accord une révolution dans la recherche scientifique donc c'est une question c'est une grande question donc il découle plusieurs autres lorsqu'on parle ici de révolution est-ce que vraiment il y a une révolution c'est quoi cette révolution comment on peut définir carrément la révolution scientifique est-ce que vraiment il y a évidemment ici les caractéristiques d'une révolution scientifique d'accord actuellement dans la recherche scientifique et lorsqu'on dit ces recherches scientifiques c'est pas bien évidemment quelque chose qui est dédié à tout ce qui est haïti recherche scientifique ça veut dire c'est un champ assez large qui couvre presque toutes les disciplines d'ailleurs la matinée des collègues ils ont déjà insisté sur le fait que actuellement l'intelligence artificielle on le trouve au sein de toutes les disciplines ils touchent tout le monde la vie quotidienne mais aussi évidemment ici la recherche scientifique alors sans tarder donc lorsqu'on parle ici de révolution mais souvent il ya plusieurs termes qui sont des similions entre parenthèses d'accord c'est évolution c'est plutôt ses transactions c'est rupture c'est 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 alors vous pouvez regarder ici où vous faire ici de faire une sorte de comparaison entre les deux images ce sont des moyens de transport en fin de compte comme moyen de transport mais le passage de d'un moyen de transport à c'est à dire l'image qui en haut vers le un autre moyen de transport qui est un image une image b d'accord c'est une sorte d'évolution c'est pas seulement des moyens de transport alors le passage d'accord de l'image a vers l'image b ça ça change beaucoup de choses ça change notre vision vers le monde ça change notre culture ça change bien évidemment ici votre perception d'accord vis-à-vis bien évidemment beaucoup de choses c'est pas seulement d'accord un changement de moyens de transport mais c'est un changement de la manière bien évidemment de voyager dans le futur et dans le présent alors lorsqu'on parle ici bien évidemment ici de cette évolution il ya beaucoup de ce qu'on appelle de paradigmes qui ont d'accord essayé de faire bien évidemment ici une sorte de classification le plus connu plus connu dans l'état de l'art on parle ici des industries d'accord le 1.0 jusqu'à actuellement où il ya l'industrie 4.0 qui est caractérisé entre autres bien évidemment ici par les objets connectés et par bien évidemment ici ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui est au sein bien évidemment ici de cette évolution d'accord de l'immunité d'accord qui représente bien évidemment assez de choses il représente bien évidemment ici un changement de la manière bien évidemment ici d'interagir avec le monde extérieur alors d'ailleurs lorsqu'on parle ici des objets connectés on parle aussi de l'intelligence artificielle ils ont modifié assez de choses ils ont modifié ici la notion de temps ils ont modifié la notion d'espace lorsqu'on parle ici de notion de temps d'une manière plus simple sans passer vers bien évidemment comment il est déjà d'accord modélisé avec newton comment il est changé avec einstein notion de temps une notion d'espace un espace pour nous pour une personne c'est pas scientifique un espace lorsque quelqu'un est proche à moi et donc l'espace et les définir en tant que bien évidemment un ensemble d'accord des éléments qui sont en entourage est ce qu'ils sont loin ou ils sont proches la notion ici de loin et proche est cassé par les objets connectés on a la possibilité bien évidemment ici d'interagir avec le monde physique via les objets connectés et à partir de de l'ia d'accord à travers bien évidemment ici des objets connectés sont situés assez assez loin d'accord et lorsqu'on parle ici bien évidemment ici de cette évolution d'accord de l'industrie il y a beaucoup d'éléments qui sont cachés derrière alors ces différents éléments ils sont basés sur la notion ce qu'on appelle ici de la data alors la data il est classé en tant que c'est le pétrole d'aujourd'hui donc bien évidemment cette positionnement de data pourquoi le data est ce que bien évidemment ici cette donnée elle se représente en tant que évidemment pétrole c'est pas seulement en tant que bien évidemment un élément pour gagner de l'argent mais carrément la data c'est le pétrole ça veut dire c'est une sorte de l'écomotif bien évidemment ici de changement et d'évolution de la société soit en termes de vie quotidienne les citoyens soit en termes ici bien évidemment ici des chercheurs d'accord au sein des laboratoires et lorsqu'on parle ici de data bien évidemment il y a beaucoup de formes d'accord et lorsqu'on parle ici d'où vient le data donc il y en a beaucoup de sources bien évidemment entre autres vous pouvez avoir data en tant que c'est des interactions bien évidemment ici des personnes à travers les réseaux sociaux qui offrent bien évidemment des milliards de données par seconde des mobiles on peut avoir bien évidemment ici data qui provient bien évidemment ici des objets connectés d'accord qui sont d'une manière ou une autre d'accord donnent bien évidemment ici une quantité d'accord assez gigantesque d'accord d'éléments alors qui des data donc vous pouvez avoir ici cette explosion de la données dans quelques chiffres ici à presque bien évidemment ici de 90% des données mondiales on était créé seulement d'accord dans les deux dernières années et vous pouvez imaginer l'humanité donc vous pouvez imaginer à travers bien évidemment ici cette longue histoire de l'évolution seulement ces deux dernières années on a généré 90% de la donnée qui existe d'accord dans le monde vous avez vous pouvez avoir bien évidemment ici des chiffres qui sont quand même attrayant 1,7 mégabit de données sera créé chaque seconde d'accord par chaque personne d'accord ça c'est en 2020 et presque 200 milliards d'objets connectés et chaque objet connecté il peut bien évidemment créer beaucoup de données à l'ordre de quelques gigas de données d'accord et d'ailleurs avec cette cette explosion de la donnée d'accord est-ce que vraiment cette donnée ça sera bien évidemment une sorte de locomotive bien évidemment ici de changement et de d'évolution alors lorsqu'on parle ici évolution on parle ici de révolution le terme révolution dans la révolution scientifique c'est déjà fondé par l'un des théoriciens c'est un physicien américain s'appelle Thomas Kohn qui a mis en place bien évidemment une hypothèse sur quelles sont les structures d'accord de la révolution scientifique donc c'est un historien d'accord qui a essayé bien évidemment ici de faire un sorte de benchmarking de toutes évidemment l'évolution et les mécanismes d'évolution d'accord de la science du dicard du platon jusqu'à les années 60 donc c'est un livre qui est apparaît en 1962-63 si je me rappelle donc alors l'hypothèse ici de cette de l'auteur d'ailleurs ça c'est parmi les les scientifiques qui ont intéressé par la notion ici de l'étude de la science et l'évolution de la science donc le fait ici de dire une révolution le problème qui s'impose ici c'est quoi cette révolution mais comment on va définir une sorte de révolution alors Thomas Kohn lorsqu'on parle ici de révolution on parle de ce qu'on appelle une notion d'un paradigme ça veut dire c'est un changement de vision du monde un paradigme lorsqu'on parle d'ailleurs on utilise le mot souvent même on parle ici de paradigme orienté objet paradigme procédural paradigme x mais lorsqu'on parle ici d'un paradigme ça veut dire c'est une c'est un changement de la façon d'accord de voir le monde ça veut dire et lorsqu'on parle ici de cette façon ça veut dire c'est une façon de poser les questions quelles questions on doit poser et comment on va résoudre cette telle que c'était cette question ou une autre et donc il s'agit ici bien évidemment ici d'un ensemble des règles d'accord qui sont bien évidemment utiles et très utiles lorsque on parle bien évidemment ici d'accord d'un processus scientifique dans un labo d'accord de haïti ou un labo de physique ou un labo de chimie ou autre chose alors d'une manière générale la question qui doit être posée lorsqu'on parle ici dans le laboratoire donc la première chose c'est il faut identifier cette question de recherche mais quelle question de recherche comment on va identifier cette question de recherche alors le la question de recherche elle même elle est définie au sein bien évidemment d'un espace épismologique ou à travers un paradigme spécifique et donc la notion ici de révolution d'accord scientifique elle est liée à ce paradigme ça veut dire il y a un changement de paradigme une fois il y a un changement de paradigme ça veut dire il y a un changement de vision d'accord du monde il y a un changement bien évidemment sur les questions à poser et la manière comment on doit traiter ces différentes questions alors de manière générale lorsqu'on parle ici de 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 paradigme on parle de poube ou de choses d'accord donc de manière générale lorsqu'on parle ici de paradigme c'est une découverte scientifique universelle qui est reconnue et qui impose et pour entendre on est bien évidemment d'accord et qui impose à la communauté scientifique les règles d'accord qui doivent être bien évidemment utilisées d'accord lorsqu'on veut faire ici de la recherche scientifique un paradigme d'une manière générale il détermine ici carrément la légitimité la légitimité bien évidemment des problèmes et aussi des solutions c'est à dire vous avez ici un problème est ce que c'est un vrai problème ça dépend du paradigme ça dépend de notre manière de voir le monde est ce que cette solution qui doit que doit être proposée elle est juste ou non ça dépend d'ailleurs la première intervention de notre collègue est la cité ici que parmi les gens qui ont déjà c'est les fondateurs de deep learning locales et autres à un moment donné ils n'arrivent pas carrément à créer un workshop ils n'arrivent pas à publier quelque chose pourquoi parce que le paradigme qui est avant et l'oblige que donc il n'y a pas il n'y a rien de de deep learning ne va pas apporter quelque chose donc c'est pas la fin de casser la tête d'accord pas ça actuellement donc à chaque fois vous voulez publier d'accord quelque chose qui est en relation vous avez plus de chance que vous avez ici un autre bien évidemment solution qui est loin de 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 l'intelligence artificielle et ça c'est pas seulement pour le domaine haïti c'est à dire le domaine informatique mais c'est aussi c'est pour les domaines des autres domaines scientifiques alors le la proposition bien évidemment ici de thomas kohn lorsqu'on parle ici de révolution il ya un cycle d'accord elle parle ici ce qu'on appelle la science normal normal science de la source normale et ça c'est près science entre parenthèses ça veut dire il y a les règles qui sont déjà établi les règles et donc notre vision ou la communauté scientifique et partage la même vision donc vous avez ici les problèmes sont bien définis et les solutions possibles ils sont bien définis les règles ils sont bien définis donc c'est bon alors qu'est ce qui se passe parfois le la science actuelle il ne peut pas répondre à des questions spécifiques et on aura des anomalies et la science et le paradigme il ne peut pas répondre à ces différentes questions soit on va l'ignorer donc d'ailleurs c'est le premier bien évidemment et ce comportement qu'on trouve mais après avec bien évidemment ici bien évidemment l'apparence de beaucoup de d'anomalies qu'est ce qui se passe cette science cette discipline de science ou la science d'une manière générale on le trouve dans une crise et crise ça veut dire quoi ça veut dire que le paradigme actuel il ne peut pas répondre à cette question ça veut dire il faut revoir la question elle même c'est pas la solution et revoir la question ça revient à dire ici il faut revoir la manière dans laquelle tu as traité bien évidemment le sujet en question ça veut dire il faut revoir bien évidemment votre manière de voir le monde et donc ça ça se fait ça se fait bien évidemment ici ce qu'on appelle la période ici d'accord de compétition entre beaucoup de paradigmes d'accord et à travers ça il y a bien évidemment l'apparition d'un nouveau paradigme qui a bien évidemment la capacité d'accord et où il donne bien évidemment plus de chances de répondre à des questions qui qui ont créé la crise on est en tout cas dans une phase où il y a l'apparition de cette cette ce nouveau paradigme alors à le cycle de de connes bien évidemment il y a un autre chercheur ça c'est tom guy ça c'est le c'est lui qui a eu le ce qu'on appelle le prix de tunel avant les trois de deploré en 1998 alors il a proposé ici ce qu'on appelle on est actuellement dans la phase de la quatrième le quatrième paradigme déjà il y a un livre qui est déjà publié vous le trouvez dans le ce qu'on appelle le site de microsoft face et ça fait partie des chercheurs de microsoft actuellement c'est le fort paradigme alors fort paradigme l'hypothèse de tom graille il est basé ici sur le fait que actuellement la science il n'est pas piloté par la connaissance mais les pilotes et les dirige il est dirigé par la data ça veut dire à l'intérieur de la data et la data elle-même c'est lui qui va conduire la science et regardez ce que je dis c'est la science je dis c'est le chimie je dis physique c'est la science dans le sens le plus large du mot la sociologie aussi et autres et du coup il a il a inventé ce qu'on appelle un concept ça s'appelle et science et sa science ça veut dire que bien évidemment il est basé sur que cette cette période où les trois paradigmes à l'époque il y avait bien évidemment ici un paradigme qui est basé sur tout ce qui est empirique ça veut dire empirique ça veut dire il y a des observations d'accord on connaît bien évidemment les travaux de qui plaire avec l'observation la récolte des données après il y a évidemment ici la proposition des différentes théories d'accord ou des lois d'accord après il y a bien évidemment ici l'apparition de ce qu'on appelle la simulation et la simulation à l'époque des années 60 des années 50 60 70 jusqu'à 80 jusqu'à carrément 90 c'est un moyen de communication c'est une manière d'expression pour les scientifiques si vous voulez publier quelque chose il fallait faire la simulation et la simulation c'est elle est basée sur bien évidemment sur des ordinateurs d'accord l'ordinateur et la simulation c'est quelque chose qui est fondamental pour faire la recherche actuellement avec l'explosion de data avec l'apparition bien évidemment ici de l'intelligence artificielle la data il va piloter carrément la science alors piloter la science ça veut dire quoi ça ça veut dire que la proposition elle même elle est à l'intérieur c'est à dire lorsqu'on parle ici on va revenir à cette cette partie après une approche scientifique d'une manière générale vous avez ici il y a des scientifiques où il y a de la connaissance il y a des observations il y a des hypothèses il faut l'expérimentation après il faut générer et généraliser bien évidemment la trouver des lois et ce cycle se répète maintenant où se trouve la proposition la proposition elle est déjà à l'époque elle est proposée par carrément par les scientifiques à la base de quoi à la base des connaissances actuellement c'est pas la peine la connaissance ou cette proposition elle est déjà à l'intérieur de la data comment on peut l'exploiter comment on peut tirer des propositions sur bien évidemment des problématiques spécifiques carrément la détection ici de la problématique on le trouve aussi à l'intérieur de la data d'accord et c'est de cette manière bien évidemment ici la donnée elle peut d'accord diriger bien selon bien évidemment ici cette hypothèse de diriger la science alors bien évidemment dans le cas de lorsqu'on parle ici de data il y en a actuellement une masse assez importante il y a bien évidemment ici interdisciplinarité des données on utilise des informaticiens on utilise ici des données des physiciens et on a des physiciens qui utilisent bien évidemment des données des chimistes et ainsi de suite ça veut dire il y a une sorte bien évidemment des data qui sont très d'origine mais on va utiliser d'accord tous les scientifiques ils utilisent ces différentes données à travers bien évidemment beaucoup de choses entre autres vous avez ici bien évidemment la rapidité ici de la production de data la diversité de data la forme de data il est totalement différent et ainsi de suite alors d'une manière générale on peut avoir quelques exemples pour voir si on prend ici par exemple la génomique d'accord donc avant de dix ans d'accord plus de dix ans d'accord de traitement plus de trois milliards dollars pour réaliser le premier séquentiel d'accord de humain actuellement d'accord avec la donnée avec l'apparition bien évidemment de l'intelligence artificielle en particulier c'est déplorine d'accord il est possible c'est de le faire bien évidemment en quelques jours avec un coût de mille à peu près dollars vous pouvez remarquer ici la différence la différence entre c'est pas question seulement de capacité de traitement mais il y a aussi autre chose on va les voir alors en astrophysique il y a un avancement assez important vous connaissez cette image ça c'est première preuve d'accord de la théorie d'einstein sur les trous noirs et donc ça ça se fait à travers la donnée on a bien évidemment ici récolte bien évidemment ici des données et des pétadonnées péta octets de données qui permet ici de donner preuve bien évidemment d'ailleurs c'est la première fois dans l'accord dans l'histoire où il y a une image d'accord d'un trou noir d'accord dans le terre et bon toujours dans l'astronomie il y a un projet c'est le projet lst donc il s'agit ici de tout simplement ici de ce qu'on appelle des télescopes qui balaient la couverture assez large de l'espace donc presque avec des caméras de 3200 mégabits et il permet ici de récolter ici 30 téraoctets de ce qu'on appelle de d'image est ce qu'il se passe il indique aux chercheurs où ils doivent regarder et ça c'est quelque chose qui est très importante où ils doivent regarder ça veut dire que c'est son emplacement où il y a d'accord des anomalies où il y a des particularités et il faut aller vers ça c'est à travers ça la data il va orienter bien évidemment ici carrément d'accord la direction de recherche pour les astronomes alors en médecine aussi on trouve ici d'accord des avancées assez assez important d'accord les trois grandes disciplines soit les maladies pulmonaires soit les cardiovasculaires ou autres vous avez ici une expertise bien évidemment établie vous avez ici un ensemble de data et on a des hypothèses et après il y a ici bien évidemment les tests statistiques c'est à dire tout ce qui est machine learning ou deep learning ou autre d'accord après il y a ici une conclusion et on va réaffiner ici l'hypothèse c'est à dire il faut d'accord corriger l'hypothèse d'une manière regardez ici l'hypothèse elle vient d'accord à travers bien évidemment ici la donnée d'ailleurs on le trouve ici dans toutes les grandes bien évidemment disciplines de de la médecine et ça veut dire que l'hypothèse elle-même c'est pas proposé par d'accord les chercheurs elle est carrément elle est à l'intérieur de 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 la data et ça c'est une rupture et c'est une rupture vraiment effrayant de ce qu'on appelle de de la méthode classique d'accord de la recherche scientifique alors en chimie donc d'ailleurs ça c'est parmi les articles qui sont déjà publiés dans le journal nature d'accord à travers des pionniers ils ont arrivé bien évidemment d'accord à détecter ici d'accord avec un seul ou l'élément de base d'accord les compositions d'accord chimiques d'accord d'un 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 composant alors le problème qui s'impose ici c'est un problème de données donc la donnée mais la donnée lorsqu'on va récolter la donnée vous avez ici des données de qualité a ou de qualité b ça veut dire de grande qualité ou de basse qualité on parle ici de si vous avez ici la donnée vous n'avez pas ici une qualité performant de données ça veut dire ce que vous aurez c'est tout simplement c'est un modèle d'accord qui hérite la même même degré de qualité de ce qu'on appelle de la donnée et donc on dit ici garbage in c'est garbage out ça veut dire si vous avez ici des mauvaises qualités vous aurez ici un modèle qui est d'accord de mauvaise performance alors comment on peut traiter la donnée donc si la donnée elle est là donc il contient de l'information mais la donnée brute ça sert à rien il faut tirer quand même cette hypothèse il faut tirer de la connaissance qui se trouve c'est pas dans la connaissance de théoriciens et des chercheurs c'est à l'intérieur de la donnée donc ici le positionnement ici bien évidemment ici de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle donc elle est là et ça c'est parmi les points forts carrément ici de l'IA aujourd'hui alors il y a on s'entarder donc c'est tout simplement c'est comment on peut rendre les machines plus ou moins intelligents d'accord donc il y en a beaucoup de discipline donc y compris c'est ce qu'on appelle bien évidemment l'apprentissage automatique ou machine learning ou carrément ici l'apprentissage profond avec l'utilisation et c'est deep learning d'accord donc on va essayer rapidement de faire une description simple alors lorsqu'on parle ici de machine learning ça aussi c'est une transition dans le monde de haïti d'ailleurs dans le cas de lorsqu'on veut développer ici une solution la automatiser une solution que ça se passe d'une manière traditionnelle vous avez ici un ensemble de données en entrée vous devez écrire un programme d'accord vous même en tant qu'un ingénieur ou autre d'accord et vous avez ici la sortie donc d'une manière générale alors machine learning il a bouleversé les choses ça veut dire vous n'avez pas ici évidemment les règles non on veut trouver les règles donc vous avez ici les données vous avez l'output et qu'est ce qu'il va générer il va générer un programme ça veut dire le machine learning il permet ici en output dans la sortie il va créer un programme on l'appelle programme on l'appelle algorithme on l'appelle modèle ce que vous voulez un programme qui va faire ici des tâches bien évidemment ici de classification ou des tâches de de prédiction ou autres tâches mais d'une manière générale comme vous pouvez remarquer ici il y a d'accord une une rupture bien évidemment pour la programmation d'ailleurs actuellement je donne un exemple de d'utilisation github et la lancer une compétition sert là les moteurs de recherche actuellement vous pouvez rechercher bon c'est un projet en cours déjà la compétition et les open vous pouvez exprimer ce que vous voulez en langage naturel c'est à dire je veux une fonction qui va faire telle ou telle chose et donc qu'est ce qui se passe dans github vous connaissez github donc il contient 10 milliards de codes il va chercher qui est le code le plus optimal pour répondre à votre question qui est exprimé en langage naturel et ça c'est quelque chose qui est très puissant ça veut dire vous pouvez imaginer ici les perspectives c'est à dire si vous avez un cahier de charge et on arrive à l'analyser correctement vous aurez à la fin d'accord un code ou là carrément les fragments de code qui est nécessaire pour implémenter votre besoin donc à travers machine learning bien évidemment le problème majeur c'est pas problème de modélisation ça veut dire de trouver le modèle c'est un problème mais ce qui est important le plus important pour moi d'ailleurs d'accord dans le machine learning c'est la partie la première partie la partie de ce qu'on appelle pre-processing alors la partie préparation de données comment on va préparer données normalement la préparation de données ça se fait d'une manière manuelle manuel plus ou moins ça veut dire il y a un ingénieur derrière qui va sélectionner quelles sont bien évidemment les caractéristiques ou les attributs les plus importants pourquoi ils sont les plus importants il faut il fallait faire le nettoyage il faut il fallait faire beaucoup de travail mais d'une manière générale c'est un travail qui doit peut-être fait par par les ingénieurs on parle ici bien évidemment sur le l'ingénierie des caractéristiques ou futures dans le cadre d'une manière générale de machine learning on trouve ici les trois donc déjà les collègues elles ont déjà cité quelques éléments soit supervisé ça veut dire on sait bien à la sortie d'accord et on veut bien évidemment avoir un modèle d'accord plus ou moins performant où on sert par la sortie c'est à dire on n'a pas des données qui sont étiquetées c'est comme le cas par exemple si on veut faire ici un exemple une fragmentation là une segmentation des clients d'une banque mais la banque elle ne sait pas quelles sont les différentes catégories de ses clients et là des clients il y a la classification classique les grands comptes et les bas comptes et ainsi de ceci mais on peut avoir d'autres bien évidemment particularités donc on peut lancer ici un exemple de non supervisé d'accord qui permet ici de générer ici un ensemble bien évidemment de classer l'ensemble des classes d'accord qui vont classifier ici les différentes clients alors les modèles il y en a beaucoup de modèles d'accord d'ailleurs il y en a des centaines et donc la question qui s'impose ici quel modèle on doit choisir est-ce que l'adha c'est l'adha d'accord ça dépend ça dépend de beaucoup de choses ça dépend ici de la donnée que vous avez d'accord ça dépend ici de la taille de la donnée ça dépend de la vitesse d'accord ça dépend aussi du temps que vous avez d'accord pour avoir le modèle ça dépend aussi de la convention de calcul d'accord numérique ou non ça dépend aussi de ce que vous voulez faire bien évidemment avec votre réponse est ce que c'est une classification c'est une prédiction c'est un classement tout simplement ou autre alors dans le machine learning donc la phase comme j'ai dit c'est évidemment ici la phase la plus importante bien évidemment c'est la partie traitement de la traitement de données mise en échelle ou bien évidemment ici la standardisation la normalisation le nettoyage de manière générale rassemblée parfois on dit ici que vous avez ici bien évidemment un ensemble des attributs deux attributs en commun ils donnent plus de résultats des résultats plus pertinemment que des attributs qui sont séparés et ça ça fait partie bien évidemment ici par un ingénieur qui doit faire ce travail d'accord alors ça c'est le ce qu'on appelle future engineering alors d'une manière générale un apprentissage supervisé vous avez ici un ensemble des données mais ce sont des données étiquetées et ça c'est parmi aussi les problèmes d'accord sachant que bien évidemment pour travailler avec jusqu'à maintenant pour un modèle plus performant il faut quand même d'accord du big data mais du big data dans une main d'une dans une vision bien évidemment supervisé il doit être étiqueté ça veut dire que si vous avez ici en lançant des images vous connaissez bien à l'avance que cette image elle représente telle ou telle chose d'ailleurs il y en a des techniques actuellement l'année précédente je pense google il a lancé un buzz chez google c'est facebook vous publiez votre image aujourd'hui et votre image d'ici à 10 ans je sais pas ça c'est pour construire un dataset ils ont fait ça seulement pour construire un dataset pour prédire bien évidemment les images des utilisateurs d'accord les photos des utilisateurs d'ailleurs donc il ya des techniques aussi si on n'a pas bien évidemment ici des images on a la possibilité ici de faire un data augmentation pour créer d'accord par exemple vous avez ici des images de personnes vous pouvez l'incliner vous pouvez faire une rotation vous pouvez faire des traitements spécifiques mais d'une manière générale vous avez ici des données avec du output c'est ça ça veut dire avec vous connaissez bien la donnée vous l'entrez et vous avez ici d'accord un algorithme d'accord et à chaque fois on entra on va accéder on va ajouter une nouvelle valeur à travers l'algorithme il va générer ici il va généraliser bien évidemment ici la réponse donc les modèles classiques donc vous avez ici ça dépend ce qu'on va faire ici une sorte de régression ou plutôt d'accord classification ou prédiction donc il y en a des modèles plus classiques comme le gré logistique ou svm ou autre alors le au delà de machine learning il y a l'apparition de ce qu'on appelle d'ip learning cher collègue il a déjà spécifié beaucoup de désavancées d'accord sur le neurone ce qui est important bien évidemment donc d'ip learning en termes de recherche scientifique alors les approches possibles lorsqu'on est dans un labo un labo de chimie ou de physique ou de sociologie ou de psychologie ou ce que vous voulez vous avez ici un ensemble d'accord de théorie ici d'accord qui évidemment cadre votre manière d'accord dans laquelle tu fais la recherche soit vous adopter ainsi à travers une approche déductive ça veut dire vous avez ici de la théorie et vous essayez ici d'avoir l'hypothèse ou vous faites ici bien évidemment une approche qui inductive ça veut dire vous avez ici une généralisation empirique et vous essayez d'avoir la théorie et visant donc de manière générale vous avez ça vous avez la théorie l'hypothèse des observations généralisation et théorie après obtenez le cycle d'accord ça c'est le cycle d'accord de manière générale d'accord de d'une recherche scientifique quelconque d'accord alors où se positionne et ses diplômés alors si on va voir ici cet aspect d'accord de la recherche scientifique lorsqu'on parle ici de diplômés d'accord vous avez ici une théorie vous avez des prédictions expériences observations et ainsi de suite d'accord alors à l'époque bien évidemment c'est les chercheurs qui fait des observations ils vont faire des observations ils vont proposer bien évidemment ici d'accord des ce qu'on appelle des hypothèses après il y a expérimentation ils essaient de généraliser ça veut dire de proposer bien évidemment une loi et après il y a expérimentation ils vont bien évidemment raffiner bien évidemment les hypothèses et ainsi de suite actuellement bien évidemment le diplômé il change cette donne d'accord il change de donne comment c'est lui qui va faire ici bien évidemment l'observation au sein de la data lorsque vous parlez de data mais c'est quoi la data la data ça exprime une expérience humaine d'accord la data lorsqu'on parle ici de data météorologique ou on parle ici de data mais c'est au sein du banque c'est quoi c'est l'expérience humain c'est l'expérience utilisateur le service métier et donc si vous avez ici de la donnée l'observation elle va être faite par évidemment ici la machine ça veut dire quels sont les éléments qui expriment une particularité dans cette donnée en quelque sorte d'accord et après il va essayer ici de bien évidemment définir la sortie la sortie ici ça veut dire c'est la loi c'est la règle d'accord et elle va essayer de la généraliser après on va faire ici de la prédiction si la prédiction on va le mettre en expérience si l'expérience elle est bonne et souvent c'est pas le cas d'accord il y aura une autre observation pour raffiner et la tour et donc ici bien évidemment la machine elle même il peut être productif c'est pas seulement bien évidemment ici de ce qu'on appelle de de la donnée mais c'est aussi de la connaissance c'est aussi de la recherche ça veut dire lorsqu'on dit ces recherches dont rien de le sens ça veut dire de la règle ou de la loi scientifique et donc la loi scientifique ça veut dire quoi ça c'est tout simplement c'est la règle qui est basée sur des observations sur des expérimentations et ainsi de suite et la machine est capable actuellement à travers des planètes de faire tout ça et qui permet ici de générer je suis je vais pas aller vers ça veut dire il va remplacer le chercheur non mais ici elle assiste bien évidemment ici l'expertise scientifique d'accord dans la construction bien évidemment des modèles ça veut dire le modèle elle même actuellement et les soutenus et les piloter par bien évidemment la la data et le diplômé et le permis ici de donner ici des très bons résultats lorsqu'on veut bien évidemment ici faire sachant que je sais pas combien bien évidemment la quantité de data c'est bien qui plaît mais c'est sûr et certain c'est quelque chose qui est assez assez petit et l'arrivée à inventer bien évidemment des lois actuellement vous pouvez imaginer si on arrive à récolter ici une masse assez importante ce qui se passe dans l'espace on a la possibilité ici de générer et c'est des lois qui sont plus sophistiquées plus évoluées ça va pas répondre à toute la question mais c'est un avancement d'ailleurs la science est par définition elle permet ici de changer une erreur par une erreur moins importante d'accord mais c'est toujours vous pouvez remarquer ici si vous voulez faire c'est la comparaison puis entre bien évidemment Newton et Einstein ça n'a rien à voir lorsqu'on si on adapte bien évidemment ici Einstein on dit ici c'est n'importe quoi cette loi mais c'est vraiment c'est une évolution dans l'histoire d'ailleurs aujourd'hui lorsqu'on parle ici bien évidemment il est au coeur de ce nouveau paradigme ça veut dire il y a un changement d'ailleurs l'un des collègues et là il a cité ici le mot actuellement l'intelligence artificielle c'est la mode mais c'est plus que la mode c'est une obligation aujourd'hui aujourd'hui on est dans un dans un dans un nouveau bien évidemment paradigme et d'ailleurs toutes les chercheurs vous pouvez faire un peu de recherche sur bien évidemment des disciplines qui sont loin de l'informatique médecine vous accédez vers scopus ou web of science et vous faites ici médecine et vous pouvez remarquer bien évidemment parmi les les mots les plus utilisés dans les titres des articles scientifiques qui concerne médecine ou chimie carrément vous pouvez avoir il ya diplômé ça veut dire il tire le taux j'invite le tout le monde surtout le livre de thomas khan la structure des révolutions de la révolution scientifique il décrit cette 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 démarche ça veut dire cette évolution de recherche est aussi bien évidemment de lutte entre les le paradigme l'ancien paradigme et les nouveaux d'accord paradigmes avant l'établissement d'un paradigme qui qui va ajuster on n'est pas bien évidemment on est dans la phase la première phase bien évidemment de ce nouveau paradigme le quatrième paradigme selon bien évidemment c'est l'hypothèse de tom khan qui nécessite bien évidemment c'est cette intégration de data d'accord et de l'intelligence artificielle au sein de la recherche scientifique dans toutes les disciplines d'ailleurs même en sociologie actuellement d'accord on se base d'ailleurs l'un de mes étudiants et la travail avec une compagnie donc pour tout simplement pour l'observation de comportement des législateurs d'ailleurs les techniques les plus classiques il faut faire des questionnaires il faut aller vers le terrain et faire ça mais j'ai déjà des commentaires dans les sites j'ai au lieu combien de questionnaires 1000 2000 4000 5000 10 000 c'est quand même 10 000 dans l'ordre socialisé que c'est quelque chose qui est très très importante mais un des commentaires d'accord je peux ouler cette information je peux l'avoir via un million bien évidemment d'intervention humaine ça veut dire les commentaires dans les réseaux sociaux j'ai un million j'ai pas seulement 50 000 ou 50 d'accord un million et je peux bien évidemment avoir plus d'informations sur le comportement d'ailleurs ça c'est les techniques qui sont très utilisés actuellement les états unis soit en terme de ciblage via le client ou le citoyen lors des élections tout le monde il connaît l'affaire de tram alors alors d'une manière générale lorsqu'on parle ici de cette déplorée c'est pas tout simplement technique mais c'est au-delà de ça d'accord il ya la partie technique qui est déjà cachée ça veut dire les réseaux de neurones et ainsi de suite alors le d'ailleurs la notion de réseaux de neurones comment il est né ça veut dire le formalisme d'aller vers réseaux de neurones d'ailleurs l'un de ce qu'on appelle des travaux il est inspiré de biologie d'accord comme c'est mentionné la matinée alors qu'est ce qu'ils ont fait ils ont bien évidemment il s'est coupé évidemment avec le neurone entre les yeux d'accord et évidemment la zone qui est responsable évidemment au traitement évidemment de tout ce qui est visuel et ils ont recâblé ça d'accord l'entrée itinéraire d'un furet d'ailleurs dans le cortex auditif c'est à dire réellement les yeux il ne ne met pas les signaux vers la zone qui est responsable à la vue et bien évidemment la première fois à de l'ufuret il a fait l'obstacle mais regardez si lorsqu'il a fait un obstacle il y a le signal des yeux il arrive où c'est pas seulement il va arriver vers le bien évidemment l'oeil ça veut dire la première fois il a fait l'obstacle la deuxième fois il a appris il a appris et du coup ils ont considéré aussi il y a bien évidemment ici une relation entre les différents neurones alors après ils ont fait la même chose bien évidemment ça veut dire une sorte de recablage l'entrée rétinière ça d'ailleurs d'un faire de l'autre expérience d'un hamster dans le cortex samotentiel ça veut dire il va voir avec le sens d'elle toucher une fois il touche bien évidemment c'est pas une fois il touche une fois il voit il y a des signaux d'accord c'est comme il a touché quelque chose il arrive à voir d'autres expériences qui sont faites sur les singes ils ont carrément ils ont coupé bien évidemment d'un clé les muscles ça veut dire d'ailleurs avec le singe c'est il n'arrive pas il a coupé ils ont recablé bien évidemment ici des neurones après il arrive à bouger les doigts d'accord et donc à travers ces différentes expériences il y avait l'apparition de ce qu'on appelle les réseaux de neurones formels ou artificiels d'accord et qui sert bien évidemment d'accord de donner cette succession des couches cachées d'accord ce que c'est Hassan a fait le flammatini alors un réseau de neurones rapidement donc c'est une sorte des opérations de base le problème qui s'impose c'est un problème bien évidemment lorsque vous avez ici un réseau vous avez un réseau ça veut dire que vous avez ici des millions voire des millions de neurones le problème qui s'impose majeur c'est pas les opérations bien évidemment ici de calcul ce sont des opérations élémentaires le problème c'est comment on peut optimiser comment on peut optimiser ces différentes bien évidemment opérations sachant que lorsqu'on parle ici de réseaux de neurones vous avez ici un flux qui passe il y a un autre flux qui retourne et donc comment on peut optimiser d'ailleurs parmi les si on veut ça définir diploine d'une manière plus ou moins haïti en relation avec avec diploine c'est tout simplement c'est un ensemble des stages un ensemble des étapes un ensemble des étapes et pour chaque étape bien évidemment on va détecter des caractéristiques des caractéristiques de plus en plus général vers des caractéristiques de plus en plus spécifiques d'accord donc de général vers spécifique d'ailleurs l'exemple de la matinée et l'éclair ça veut dire vous avez ici seulement des traits après vous avez si on est dans un contexte d'accord de détection de visage on détecte dans un premier lieu le contour le contour le visage après le contour avec des touches jusqu'à évidemment détection de quelque chose qui est très très spécifique les yeux le nez la bouche et ainsi de suite donc d'une manière générale diploine c'est une sorte d'accord de 2 des étages ou des étapes d'accord qui sont non linéaires d'accord qui permet ici de détecter ici les caractéristiques communes alors et ça c'est quelque chose qui est très importante et ça c'est qui ce qui fait la différence entre diploine et machine learning comme on a déjà dit dans machine learning obligatoirement il fallait avant de faire la classification il fallait bien évidemment ici de faire ici l'ingénierie de caractéristiques ça veut dire il faut faire l'extraction des quels sont les éléments les plus importants pour un modèle donné alors et ça c'est une intervention bien évidemment humain c'est à dire un ingénieur qui va faire ça il doit avoir les connaissances nécessaires métier et technique alors avec diploine c'est un tout un d'accord vous avez une entrée et laissez le résoudre le rôle c'est lui qui va détecter quel est le plus important quel est le moins important à travers les poids d'accord qui doit qui doivent être réglés alors donc les deux opérations de base vous avez ici un un format de passe c'est à dire des informations qui passent après on calcule ici l'erreur jusqu'à une fois on calcule l'erreur on va revenir d'accord la dernière étape c'est l'étape évidemment ici de la prédiction qui permet ici évidemment de dire que tel élément elle représente telle ou telle chose bien alors mais un réseau de neurones comme on a déjà dit donc vous pouvez avoir beaucoup de paramètres on peut aller jusqu'à 10 milliards de paramètres d'accord ça veut dire vous pouvez imaginer 10 milliards de paramètres c'est comme vous disiez ici vous avez ici un milliard bouton et vous devez régler les différents boutons de telle manière d'avoir la sortie c'est comme vous avez ici les anciennes télévisions d'accord vous avez ici des boutons qui règle l'image verticale l'image horizontale essayez de voir si vous avez un bouton qui règle deux propriétés à la fois ça veut dire une fois vous faites comme ça la hauteur et la largeur on n'arrive pas c'est très difficile de le contrôler et donc il faut séparer carrément ça veut dire un bouton il doit régler une propriété spécifique et d'ailleurs c'est pour ces raisons on peut avoir ici un nombre exponentiel bien évidemment de paramètres on peut arriver jusqu'à 10 milliards de paramètres et donc le problème que ça pose ici comment on peut traiter ça sachant que vous avez ici des ressources même qu'ils sont déjà performants mais ils sont limités les machines ou autres microprocesseurs mais c'est toujours c'est limité vis-à-vis bien évidemment la quantité d'informations et les différents algorithmes surtout dans un réseau de neurones la phase d'apprentissage alors l'idée ici c'est aller vers un aspect d'optimisation ça c'est quelque chose qui est important qui est indispensable carrément et d'ailleurs parmi les champs les plus actifs actuellement c'est comment on peut optimiser ici ce qu'on appelle les hyper paramètres c'est à dire les paramètres c'est pas seulement avec les paramètres de base mais c'est aussi les paramètres qui doivent être définis par d'accord l'architecte d'accord du réseau de neurones il y en a beaucoup d'éléments et d'ailleurs si on veut prendre bien évidemment au sérieux les réseaux de neurones on doit s'intéresser bien évidemment ici sur cet aspect aspect d'optimisation soit en termes bien évidemment ici de le temps d'apprentissage comment on va apprendre ou le temps bien évidemment nécessaire pour faire l'apprentissage ou autre type de paramètres alors lorsqu'on parle ici de réseaux de neurones il n'y a pas seulement le vanichat ça veut dire le réseau de neurones simple mais il y a aussi beaucoup d'autres modèles entre autres vous avez ici un réseau de neurones récurrent souvent c'est très puissant lorsqu'on a ici une phénomène d'accord qui dépend dedans de temps comme les séries d'accord temporel comme la langue naturelle d'accord donc ça veut dire que chaque élément il dépend de ce qui est précédent est ce qui va venir donc souvent on l'utilise ici avec des modèles rennes les modèles convolutionnel ça veut dire le fait ici de bien évidemment au lieu de traiter toute la la donnée la matrice d'ailleurs toutes les données ce sont des matrices ou là ce sont des tenseurs matrice de d donc on a la possibilité ici de le faire à travers bien évidemment des petits fragments en utilisant ici des filtres et vous avez ici les modèles génératifs adversaires d'ailleurs les images à de camry ce sont pas des images réelles d'accord c'est la machine qui a créé à des figures d'accord c'est à travers bien évidemment ici une sorte de compétition entre un réseau générateur et un réseau discriminateur ce sont des avancées aussi d'accord dans le cas où un modèle bien évidemment lorsqu'on veut utiliser c'est de diplômé il fallait quand même deux choses il fallait beaucoup de données ça c'est première chose deuxième chose vous devez avoir des machines assez assez puissantes mais chez facebook chez google chez nvidia d'accord la plupart des labons ils n'ont pas les capacités les moyens nécessaires ni pour les données ni pour les alors parmi les techniques ici pour résoudre le problème et d'ailleurs ça c'est une avancée d'accord dans le domaine c'est le fait ici de faire le transfert le nez ça veut dire c'est transférer l'apprentissage ça veut dire il ya on a déjà des modèles qui sont déjà conçus par google par facebook il y en a beaucoup d'ailleurs et on peut l'utiliser on peut utiliser l'apprentissage qui est déjà produit pour une tâche spécifique pour nous d'accord et d'ailleurs ici dans ce cas si on utilise ici souvent le transfert le nez on n'a pas besoin d'assez de données comme on va voir évidemment ici d'accord de modèle de base d'accord de à z d'accord donc ça c'est parmi les avancées à travers le transfert le nez il y a aussi des avancées d'ailleurs les avancées de l'nlp ce sont les avancées les plus marquantes bien évidemment les années 2018 jusqu'à maintenant ça veut dire les avancées majeures ils sont dans l'nlp où il y a bien évidemment pourquoi parce que c'est quelque chose qui est très complexe c'est quelque chose qui est très vivante d'accord il a une relation avec l'être humain avec ce qu'on voit et il y a plusieurs niveaux de niveau le plus bas qui est lexical et syntaxique jusqu'à un niveau plus élevé comme c'est un niveau qui est d'ordre paradigme d'accord ou idiomatique d'accord donc nlp aussi il y en a des avancées donc les avancées majeures qui ont marqué les deux années dernières ce sont les comme les attentions ça veut dire comment on va construire un sorte de réseau neurone de telle manière que le réseau neurone doit faire attention à quelque chose c'est un ensemble des opérations en tout cas d'accord élémentaire mais lorsqu'on fournit ici quelque chose soit du texte soit des images soit autre on doit bien évidemment indiquer d'une manière ou là d'une autre il ya le format des mathématiques derrière au réseau neurone de faire attention à quelque chose d'ailleurs ça c'est c'est carrément lorsque vous essayez de voir ça donc dans cette image il y aura beaucoup de choses d'accord il y a des arbres il y a de deux un garçon maman de beaucoup beaucoup de choses mais ce qui est important ici par l'image d'ailleurs pour la plupart bien évidemment ici de personnes que cette maman d'accord elle lance ici un frisbee d'accord et de même ici ici aussi il y en a beaucoup de choses mais ce qui est plus important c'est quoi de la plaque d'accord donc comment on va évidemment dire aux réseaux neurones de faire attention donc d'ailleurs ça c'est c'est le principe attention et donc il y a le formalisme donc c'est d'une manière générale c'est quoi c'est un ensemble des opérations aussi un ensemble des opérations qui permet ici bien évidemment ici dans un réseau souvent un réseau récurrent qui permet ici de d'indiquer d'accord avec des poids d'accord aux réseaux de neurones de faire attention à quelque chose d'accord ça veut dire soit ce sont des données en fin de compte d'accord au cycle de 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 la phase d'apprentissage bien d'ailleurs ça c'est le cas par exemple un exemple de de la traduction d'accord vraiment on va faire ici la traduction d'une langue à une autre sachant que on peut avoir un mot ça va être traduit avec du dizaine de mots d'accord ou quelques quelques mots alors de même en termes scientifiques bon d'ailleurs ce sont les résultats de la semaine précédente c'est le nombre de les publications qui utilisent deep learning à d'accord et vous pouvez imaginer ici que vraiment c'est quelque chose actuellement et l'exponentiel d'ailleurs en deux mille dix-neuf la carte on est donc presque entre trente mille d'accord même aussi en deux mille vingt on est au début et on est là d'accord et d'ailleurs même nombre de publications machine learning c'est aussi il garde sa place d'accord donc ça c'est une sorte de comparaison et ça c'est de science direct seulement c'est les ressources d'accord de science direct on peut avoir la même chose dans scopus dans web of science ou autre chose bien alors en termes argent aussi ça 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 motive aussi bien évidemment ici l'économie la plupart des de la compagnie il intègre bien évidemment ici bien évidemment le revenu d'accord de l'intelligence artificielle dans le marché mondial d'accord vous pouvez avoir ici bien évidemment ici d'accord un point qui est vraiment exponentiel d'accord en termes bien évidemment de revenus en termes aussi d'adoption bien évidemment ici d'accord de quelques a et spécifiques pour des cas bien évidemment très spécifiques d'accord comme le cas par exemple ici d'accord des email marketing d'accord d'accord donc vous pouvez avoir aussi aux réponses de la cure en a et adoptent d'accord donc ça veut dire soit et l'adopte carrément c'est du aïe il n'y a rien et tout aïe ou là ils sont en cours évidemment d'accord d'adoption de l'intelligence artificielle dans ce secteur de et économique vous pouvez remarquer si détection de fraude bien évidemment donc presque de 51% et la donc à foule bien moment de fin donc la succès pour nous en tant que communauté scientifique donc à mon avis il passe par beaucoup de 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 quai interdisciplinarité entre les différents éléments lorsqu'on parle ici de machine de déployer l'intelligence artificielle ça concerne bien évidemment d'accord un domaine spécifique physique chimie sociologie autre d'accord l'accélération et la démocratisation bien évidemment ici de la recherche scientifique ça c'est aussi parmi les les clés l'ouverture de données sans données on peut pas faire quelque chose d'accord et donc open data ça devient quelque chose majeur et on doit lutter en tant que scientifique pour avoir bien évidemment ici de l'open data et la collaboration entre chercheurs entre universités entre monde et merci je m'excuse pour le retard je n'ai pas pris l'attention je m'excuse pour le research